What's up girls, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de savon, un savon miraculeux qui a vraiment sauvé mes boutons, qui les a éliminés, qui les a contrés, mais je suis tellement contente. Mais avant que je vous en parle, avant toute chose, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez vraiment me donner de la force, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas de liker cette vidéo, de partager et de commenter aussi, parce qu'on est aussi là pour échanger, afin d'avoir un échange, ok ? On est d'accord ? Et notamment, surprise les gars ! J'ai un nouveau compte Instagram, je vous le mets juste là, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là, afin qu'on puisse papoter, make-up, soit en skin care, c'est vraiment un Instagram spécifié que, pour les personnes qui me suivent sur YouTube, et j'avais vraiment envie d'avoir cette proximité avec vous, donc j'espère que vous serez nombreuses pour me rejoindre dans cette nouvelle aventure. Et on commence tout de suite avec la vidéo. So, let's do it ! Je pense que vous allez vous demander, mais de quoi je parle ? De quel savon je parle ? Restez assise, tranquillement, je vais vous expliquer. Alors, donc déjà, je pense qu'on est toutes concernées par rapport au masque nez. Donc le masque nez, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait l'apparition de boutons, surtout sur cette zone-là, vous savez, au niveau de la bouche ici, à cause du port du masque. Pour moi, c'est vrai qu'au tout début, quand on portait le masque, je n'avais pas de boutons, je n'avais pas de soucis par rapport à ça. Et puis, depuis quelques temps là, ma peau là, ce n'est pas trop ça. Je ne vous cache pas que ma peau, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je fais énormément de soins, pour vraiment essayer de réparer vraiment les dégâts, vraiment. Et là, du coup, j'ai eu une grosse apparition de boutons sur cette partie-là, surtout ici, là, là, là. Et du coup, ce n'est pas des gros boutons, mais ça se voit quand même, quoi. Et bon, je n'aime pas, voilà, ce n'est pas beau. Et je me posais la question, mais comment je peux essayer d'éliminer tout ça ? Et du coup, je sais que ma cousine m'avait déjà parlé d'un site internet qui s'appelle mon jardin capillaire. Black on business girls, black on business, yes ! Et du coup, ça c'est quand je vivais à l'époque au Canada, elle m'avait déjà parlé de ce site internet-là. Elle me disait, oui, test, ils sont vraiment bien, leurs produits sont artisanaux et il n'y a pas de chimique à l'intérieur. Donc, pour tout vous dire, en fait, mon jardin capillaire est plus spécialisé pour la gamme de cheveux. Mais ils ont quand même cette partie, une petite partie pour tout ce qui est soins du visage. Et du coup, moi, j'avais vraiment envie de tester leur savon purificateur. Bon, je n'ai pas vu des avis, sincèrement, mais j'avais envie d'avoir mon propre avis. Et je m'étais dit, bon, écoute, je vais tester, je vais voir comment ça se passe, etc. En plus, le site, il est vraiment bien. Ils ont vraiment bien évolué par rapport au site. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, en 2019, leur site, c'était bien, mais voilà, c'était... Mais là, il est nickel chrome, nickel. Et leur savon est souvent en rupture de stock. Franchement, j'ai galéré pour avoir ce savon. J'ai tellement attendu, j'ai envoyé un message via Instagram à mon jardin capillaire. J'aurais dit, oui, c'est quand est-ce que vous allez restocker ? Parce que je vais vraiment tester. Et franchement, l'équipe est super sympa. Ils sont à l'écoute, ils répondent tout de suite, immédiatement. Ça, j'ai vraiment apprécié niveau commercial. Donc, on va revenir par rapport au savon. Donc, c'est un savon purificateur, comme je vous l'ai dit, qui est fabriqué artisanalement, qui est enrichi à la base de l'huile de neem. Donc, qui est un ingrédient végétal, voilà. Et au bord de karité. Donc, le savon, je vais vous le montrer. Alors, je l'ai mis dans un petit sac en plastique. Parce que c'est un savon, je n'ai pas envie de le sortir. Je préfère le sortir que quand je l'applique. Donc, il se présente comme ça. Donc, c'est un savon noir. Voilà. Donc là, il y a écrit mon jardin capillaire, comme vous pouvez le voir. Il est sans parfum. Il n'y a pas d'odeur. Il mousse extrêmement bien. Donc, moi, comment je fais ? Puisque c'est un savon qui va éliminer les boutons. OK. Donc là, je lis. Donc, qui va éliminer les boutons, les taches et les points noirs. Qui va nourrir, qui va réhydrater. Et qui va vraiment avoir une très bonne action contre l'acné. Donc, franchement, il est top. Comment je fais ? Donc, moi, sincèrement, je ne l'utilise pas sur toute la partie de mon visage. Puisque je veux vraiment me concentrer vers une cible qui est cette partie-là. Donc, je ne nettoie que cette partie-là avec ce savon. Mais juste là où c'est ciblé. Vraiment, c'est tout. Ensuite, je rince et je recommence le processus. Et sincèrement, sincèrement, c'est parti. Si je vous en parle, c'est que je l'ai testé pendant un bon petit moment. Et il est génial. Et je le combine aussi avec mon sérum Nacinamide de chez The Ordinary. Puisque c'est un sérum aussi qui va éliminer tout ce qui est boutons et toutes les imperfections. Je l'applique ici localement. Et franchement, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur les sérums. Donc, restez connectés dans les prochains jours qui suivent. Mais il est top. Il est top. Il est top. Et j'en suis vraiment satisfaite. Et puis, voilà. Donc, peut-être que vous allez vous demander pourquoi je ne le fais pas sur tout l'ensemble de mon visage. Parce que là, en haut, je n'ai pas vraiment d'imperfection en fait. Mais je veux vraiment me concentrer sur cette partie-là. Je veux vraiment travailler sur cette partie-là. Donc, du coup, je nettoie mon visage en deux. Là, je mets un autre jet nettoyant. Et ici, j'utilise ce savon de mon jardin de capillaire. Et sincèrement, j'ai hâte aussi de tester peut-être, pourquoi pas, leurs produits capillaires aussi. Qui sont apparemment très bien. On n'en parle pas souvent. Et c'est très dommage parce que c'est black and business. Mais je vous mettrai déjà leur Instagram. Parce que sur Instagram, ils sont beaucoup plus actifs. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent là-bas. Et au top. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Donc, mon savon miraculeux. Donc, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé ou pas. Si vous connaissez en fait cette marque, mon jardin capillaire. J'aimerais bien savoir. Et pourquoi pas, peut-être vous le procurez. Ah oui, au niveau du prix, j'ai oublié. Je crois qu'il est au prix de 11,90 euros. Donc, avec les frais de livraison, ça m'a coûté, je crois, 15 euros. Quelque chose comme ça, 15 ou 17 euros. So, I think I'm done. Maintenant, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je le répète encore une fois. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et on se retrouve mercredi à 18h sur ma chaîne. Et vendredi à 20h. Je vous embrasse. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.